Allez, le premier départ pour la catégorie Superbike avec le meilleur en vol pour Freddy Foray, le pilote du Junior Team devant son coéquipier Vincent Philippe. Elle suive Kenny Foray et l'auteur de la pôle Sébastien Gimbert, auteur d'un départ plutôt moyen. Mais très vite la hiérarchie va évoluer. Et c'est Vincent Philippe qui va s'emparer des commandes. Philippe désormais suivi de près par Kenny Foray. Tandis que Freddy Foray a lui dû rétrograder au troisième rang. Mais ce dernier, particulièrement véloce sur le tracé Bugatti, va contre-attaquer et déborder son frère. Freddy Foray va même se permettre de revenir au contact de son chef de file, à qui il n'hésite pas à mettre la pression. Et alors que les deux pilotes du Junior Team commencent à faire le trou, Sébastien Gimbert vient lui de monter sur le podium provisoire en débordant la Kawasaki de Kenny Foray. Le pilote du GMT va alors hausser le rythme pour revenir au contact du duo de tête. Mais la casse d'un moteur d'un concurrent au chemin au bœuf va provoquer la sortie du drapeau rouge et mettre fin aux espoirs de victoire de Sébastien Gimbert. Vincent Philippe signe lui son cinquième succès de la saison et s'offre ainsi de précieux points dans l'optique du titre. Dès la superpoule je me suis senti vraiment beaucoup plus à l'aise avec mes réglages et je savais que j'avais une chance en course. Alors j'ai pu passer en tête dès le premier tour et pouvoir dérouler mon pilotage comme je le souhaitais. Donc ça, ça a été vraiment parfait pour moi. Maintenant, il restait encore 4 tours avant le drapeau rouge. Ce n'était pas gagné parce que j'avais mon coéquipier derrière et je crois que la deuxième course va être vraiment encore très animée je pense. En tout cas, c'est vraiment bon pour le championnat. C'était l'objectif et on va essayer de continuer sur la lancée, c'est sûr. Et comme en première manche, c'est Freddy Foray qui va s'illustrer au départ de la seconde. Le pilote Suzuki prend d'entrée les commandes devant son frère Kenny au guidon de la Akawa du team GSR. Le poleman Sébastien Gimbert, troisième et sous la menace de son rival au championnat Vincent Philippe. Et dans ce premier tour, les hommes de tête ne vont rien lâcher. Et le leader Freddy Foray doit résister aux attaques de ses poursuivants au premier rang desquels son jumeau, Kenny Foray. Kenny Foray qui va trouver l'ouverture sur son frère. Mais dans ce début de course, les pilotes les plus expérimentés vont faire parler la poudre. Et alors qu'il vient de s'installer en tête, Kenny Foray va subir la pression du leader du classement Sébastien Gimbert. Gimbert qui va s'emparer des commandes de la course. Le pilote du GMT va ensuite creuser l'écart sur ses poursuivants, ou plutôt ses nouveaux poursuivants, Freddy Foray et Vincent Philippe. Kenny Foray est lui en effet contraint par la direction de course à regagner son boxe en raison d'épaises fumées qui s'échappent de Sakawasaki. Une décision difficile à accepter pour le pilote de la numéro 69. Et pendant ce temps-là, derrière Vincent Philippe, Freddy Foray est à l'attaque. Le pilote de la numéro 2 est en délicatesse avec son pneu et son jeune coéquipier va en profiter pour le déborder. Et la Foray s'en part donc de la deuxième place. Mais Philippe va faire valoir son rang de pilote numéro 1 auprès du jeune Francilien et récupérera finalement son bien dans la dernière boucle. Une deuxième place qui permet ainsi au pilote Suzuki de limiter la caisse par rapport au leader du classement général, Sébastien Gimbert, qui passe lui tranquillement la ligne d'arrivée en vainqueur. Et avec la manière, vous allez le voir. Merci de vous parler.